Bonjour, jeune historien du primaire! Si tu es en troisième année, alors cette capsule vidéo s'adresse à toi. J'espère que tu es prêt pour cette belle aventure! Mais fais attention! Cette vidéo présente deux sociétés à l'étude, dont plus tard, il serait question de les comparer. Pour ce faire, tu auras besoin des informations suivantes. Pour chacune des deux sociétés, tu devras connaître leur mode de vie leur habitation, leur alimentation, leur organisation politique et finalement, leur organisation sociale. Cependant, dans cette capsule, il sera sujet seulement de deux aspects. Seras-tu capable de les identifier? Pour commencer l'aventure, voici les caractéristiques des Iroquoien vers 1500. Tout d'abord, puisque leur habitation est fixe, ils pourront dire que c'est un peuple sédentaire. Leur demeure se nomme des maisons longues et puis chaque maison peut contenir de 25 à 60 personnes. Arrives-tu à t'imaginer habiter avec tes parents, tes frères et tes soeurs, tes cousins, tes tantes, tes oncles et tes grands-parents, tous sous le même toit? C'est pourtant ici que les Iroquoien vivaient vers 1500. Savais-tu que la maison longue est construite à partir de bois et d'écorce, ce qui signifie qu'elle puisse agrandir facilement. Cela permet ici d'offrir un espace à chaque famille. Pour la deuxième partie de cette capsule vidéo, voyons ensemble les mêmes aspects, mais pour le peuple algonquien. Puisque les algonquiens n'ont pas d'habitation fixe, nous pouvons donc dire que c'est un peuple nomade. Leur demeure se nomme des Ouigouams et elles ressemblent à de grandes tentes en forme de cônes. Savais-tu que les Ouigouams sont fabriqués avec de grandes perches de bois qu'on recouvre de peaux d'animaux et d'écorces? Finalement, ce type d'habitation est très pratique pour le peuple nomade, puisque les Ouigouams sont faciles à monter, à démonter et à transporter lors de leur déménagement. Maintenant que tu connais des caractéristiques sur les sociétés iroquoiennes et algonquiennes vers 1500, peux-tu deviner les deux aspects qui ont été exploités dans cette vidéo? Afin d'enrichir tes connaissances à ce sujet, je te propose un site Internet que tu peux consulter, puisqu'il est adressé à un public du primaire tout comme toi. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle aventure! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?